... DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2 Tapis Rouge Bonjour et bonsoir mesdames et mesdames et messieurs et bienvenue sur les ondes radio de France Maghreb 2 vous êtes avec DJ Nabil bien évidemment en ce mercredi 21 octobre comme vous le savez l'émission Tapis Rouge qui marche très très bien on a eu l'occasion d'avoir certaines célébrités du monde du rail en ce moment même et ça continue Khaled, Faudel, Azawanea et aujourd'hui comme vous le savez ça a été prononcé depuis quelques jours et on vous le rappelle Kader japonais justement on va savoir davantage sur cet artiste qui monte et qui monte et qui monte et qui se trouve avec 3 millions d'abonnés voilà alors il faut savoir que Kader japonais est en direct du côté de l'Algérie et qu'on a l'occasion de l'avoir c'est comme ça a été le cas pour Faudel de son côté il va nous parler un peu de son histoire il va nous parler un peu de lui et de ses débuts dans la musique par exemple comme ça a été le cas pour les autres artistes pour l'heure je vous remercie à tous les auditeurs d'Esprit qui nous suivent et qui nous écoutent bien évidemment sur les fréquences infaibles du côté de France Maghreb 2 Paris, Marseille, Clermont-Ferrand ou bien d'autres je remercie aussi tous ceux qui nous suivent grâce au DAB, la radio numérique et puis bien évidemment à tous ceux qui téléchargent l'application qui nous écoutent par exemple du côté de l'Algérie il faut savoir qu'à l'heure actuelle en Algérie il est 21h passé et qu'ici il est 22h passé pour l'heure on accueille bien sûr l'artiste Salam Aleykoum, bonsoir mon cher Kader japonais Quel plaisir Kader que je connais depuis bien longtemps et puis où on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses ensemble alors Kader tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission je suis très content d'avoir une victoire Alhamdulillah donc ça fait un moment je n'ai pas passé à la radio donc c'est l'occasion c'est l'occasion que je n'ai que je n'ai rien 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 voilà voilà alors on a l'émission d'ailleurs qui m'a parlé à les auditeurs et auditrices l'émission d'ailleurs est basée sur l'histoire de l'artiste alors l'histoire de l'artiste c'est de connaître un peu Kader japonais Kader japonais pour commencer il n'y a pas de souci après j'essaierai de voilà il n'y a pas de problème juste à Hakinash où il y a les vies buts de Kader japonais comment Kader japonais est venu dans la musique comment il a connu la musique de Kader japonais Kader japonais à l'âge de 17 ans sur les mariages avant on était à Algiers car les mariages on dirait on n'avait pas les salles des fêtes et tout on dirait on dirait on dirait on dirait les mariages on dirait les bâtiments pour trouver les mères les mères on dirait qu'un mères ils mères qu'on s'est faite pour acheter dans un mariage entre nous quand on es qu'on s'est faite ou que j'étais comme ça ? même pas on s'est faite dans les fleurs et qu'on s'arri dans les voitures Réalisé par les ouvriers J'ai un homme qui a mis l'un Je me suis dit J'ai eu l'achète 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 C'était pas évident. C'était pas évident. Je dis aux auditeurs-ditrices que Kader a appris à connaître la musique par rapport à des mariages et tout. On lui a proposé de venir chanter à des mariages. Et puis il s'avère qu'il est parti chanter et voilà, ça a commencé comme ça. Je crois qu'il y a des artistes que t'as préféré, que t'aimais à l'époque dans ta jeunesse. En 2001, c'était le premier album Théry, Bukatnil Abba en 2001. Je remercie avec l'album parce que c'était le débit. Le premier album, c'était en 2001 ? C'était en 2001. Après, j'ai créé les albums jusqu'à 2006. En 2006, j'ai créé l'album, j'ai créé l'album, j'ai créé l'abrigat de la centrale. J'ai créé l'album, je l'ai créé l'album. j'ai eu 26 albums dans mon arrière je vais nous appeler je vais toujours nous appelerons les gens nous appelerons le titre de l'éducation du social les cartons justement on va en parler de Alwarida qui fait un carton fait de Zahel et fait le Moyen-Orient parce qu'elle est très bien classée au niveau du Moyen-Orient si je ne dis pas de bêtises à la deuxième Alam Gronach, qu'elle a déjà au tout début qui est commencé, donc tu as grandi du côté d'Alger, c'est ça ? Oui, Bablouad dans un quartier populaire d'ailleurs j'étais la voisin de Amar Zahin Allah rahmû donc bon, je suis un homme du pays moi je suis un homme qui a été venu les gens me disent comment on est venu avec un pays pour me faire un pays mais je suis un homme 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 alors, qui va jeter les ce mec ta comment est venu ton nom de scène Kader japonais ? je compte je compte tu as les quelques semaines en 2004 le premier album en 2004 qui a été dans le quartier après les gens ils ont dit japonais 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 je me rappelle l'éditeur Kamala Gomont qui a été dans l'album en 2004 Kamala Gomont a dit pourquoi je ne dis pas japonais japonais parce que japonais il y a plusieurs chanteurs qui ont le monde Kader Kader japonais 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 par rapport à les yeux voilà par rapport à les yeux asiatiques japonais japonais oui oui c'est vrai c'est vrai c'est pour ça c'est pour ça Qu'est-ce que tu as dit ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le premier duo que tu as fait au tout début de ta carrière ? Le premier duo que tu as fait avec Samira Loharaniya, après, avec Zewenia, avec l'émission Coq Studio, avec Zewenia. C'est vrai. Tu as dit que tu as fait avec le featuring en France. C'est vrai. Justement, on est featuring. On fait l'ensemble des rappeurs au quart. Qui va jeter avec ? Avec l'Algerino, le début en 2009. Lacrim, Rimka, Lucienzo. On a travaillé. On a travaillé. On a travaillé, Alhamdoulilah. Alors, regarde les artistes que tu as dans. Algerino, Lacrim, Lucenzo. On fait la programmation France Maghreb. C'est des tubes Américains du 113. Dites deux ou trois Américains du 113. C'est des tubes. Qui va jeter avec ces rappeurs français ? Comment est venu le Shkong ? Au moins, Alec ou tu as fait la demande ? Comment est venu ? Le R&B. Avant, on a travaillé comme ça. On a travaillé comme ça avant. Chaque chantier, on a travaillé avec des artistes. On a travaillé avec des journalistes en Algérie. On a travaillé avec des journalistes en France. On a travaillé avec des chansons. On a travaillé avec des chansons. Donc, c'est des rappeurs de DJ qui proposaient ? De DJ Belek ? De DJ Kor ? Oui, DJ Kor. Il a travaillé avec des DJ Kor. On a travaillé avec des artistes en 2009-2011 aussi. On a travaillé déjà. Il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec eux. Même au Maroc, j'ai travaillé avec le DJ Njah, Alhamdulillah, avec Zina Dawdiya. Zina Dawdiya, oui. Qu'on te fait le concert, en plus, du côté de Paris ? Donc, Alhamdulillah, le domaine, je travaille avec tout le monde. On n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je ne suis pas encore avec le DJ. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Inchallah, Inchallah. Justement, maintenant, Kadhaer Japonais c'est un artiste au niveau international. Pour ceux qui veulent découvrir Kadhaer Japonais, vous tapez Kadhaer Japonais sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou autre, vous allez le trouver. Vous allez voir toutes ses musiques, vous allez voir tous ses clips, vous allez voir tout ce qu'il a pu faire depuis le début. J'ai vu aussi que tu avais des contacts et des duos aussi avec des chanteurs du Moyen-Orient. Liban, l'Egypte ou la Hajaka, non ? Oui, oui. On a travaillé en Egypte. On a travaillé en Liban. Dans les festivals. Dans les festivals. Dans les festivals, oui, tout à fait. Dans les festivals du Moyen-Orient, je travaillais beaucoup de festivals. À Dubaï, au Némarrette. Alhamdulillah, même au Sénégal, aux Etats-Unis. Alors, partout, justement, tu... À Dubaï, on est partout, alhamdulillah. Tu t'intègres, tu prends un peu les musiques, tu as les cultures de chaque pays, de chaque... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a aussi des visions de l'oreille et des autres styles. Tous les autres styles. Alors, on répète que nous avons l'artiste Kader japonais qu'on est sur France Maghreb 2, qu'il est 22 heures passées de quelques minutes, ici même, en direct, pour parler de l'artiste, comme je le fais assez régulièrement, dans l'émission Tapis Rouge. On va découvrir, après l'interview de Kader japonais, toutes ses belles musiques sur la programmation et tout ça, jusqu'à minuit. Pour l'heure, on va essayer d'en savoir encore davantage. Kader, est-ce qu'il y a un artiste vraiment qui t'a marqué, qui t'a marqué, un artiste ? T'es à Zayn ou à Tal Maghreb ou à Tal Maghreb ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué ou qui t'a... Avec qui t'a... Comment dire ? Sur lequel tu as... Tu as... Tu t'es bercé, en fait. Je veux dire, avec lequel tu as... Tu as écouté ? J'écoute le ch'a'bi. Depuis mon enfance, j'écoute le ch'a'bi, le ch'a'bi, le ch'a'bi, le ch'a'bi, le ch'a'bi, le ch'a'bi... J'a'bi, j'ai beaucoup le ch'a'bi, j'a'bi, j'ai beaucoup le ch'a'bi, j'a'bi, chante le chan-teh, la Râbbi rechmou, In-sha-Allah, onkè... La ch'a'bi, ch'a'bi, c'est d'é... Bélé, conne, s'agrir, bâche n'a'bash n'a'bash n'amn'a', bach n'amn'a'bash 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 n'amn'amn'a.. Je suis très bien. Mais moi, je suis choubée. Je suis choubée, je suis choubée, je suis choubée. D'accord. C'est vraiment... Tu as une choubée de dire la choubée ou la choubée c'est quelque chose de ta choubée. Mais plutôt c'est algéro. Je suis choubée, choubée. Je suis choubée dans un quartier populaire appelé Bebelouade. Les gens qui ont pu connaître Bebelouade c'est la base de la choubée. Mais la choubée, nous aimons beaucoup parce que on a grandi tout le monde. Même dans les mariages, j'ai dit que mon père est à choubée. Donc, mon frère est à choubée. C'est pour ça que nous sommes à choubée. Et bien justement, avec la famille, comment ils ont pris la nouvelle que j'étais chanteur, qui j'étais qui est là ? Avant, avant j'étais étudiant, j'étais étudiant dans la fête, j'étais étudiant, j'étais étudiant, j'étais la choubée d'un Franchement, Machallah, Ghouliq en plus un artiste très très gentil et très respectueux. Ghouliq, est-ce qu'il y a un artiste, est-ce qu'il y a un artiste peut-être avec lequel tu voudrais faire un duo ? Est-ce qu'il y a un artiste qui te marque ? Le chanteur Sting, j'aime le chanteur Sting, le chanteur Sting, la carrière de Sting, parce que c'est un chanteur international. Il a travaillé déjà, il a chanté déjà avec Mami. Oui, oui, tout à fait. Et on a toujours la nouvelle génération, écoutez, Malouma, Flatino, Malouma, Malouma, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chanteurs, les chanteurs soit au Moyen-Orient, au niveau international. Après, ça dépend. Il y a plusieurs chanteurs, donc Sting, Malouma, la nouvelle génération, et Chambique, il s'est passé. Même en France, Maître Guim, il a travaillé avec des chansons bières. Même les gens qui ont un ami à la rame. Sting ? Qu'est-ce que tu penses de Sting, Kader ? Sting, au-delà de la ville, on est fiers de Sting. Je l'aime beaucoup. Je suis très heureuse, je suis très heureuse de faire partie parce que c'est une fière pour nous. On travaille dans les matchs, dans les chansons. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et comme je vous l'ai dit on est avec Kader Japonais l'artiste algérien aux 26 albums bien évidemment qui est présent et qui nous raconte un peu son histoire justement Kader pour être un artiste tel que toi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes d'artistes raï qui deviennent un artiste renommé c'est à dire international c'est très difficile maintenant parce que surtout sur les chansons de l'artiste il faut travailler sur l'image sur l'image sur la communication c'est très dur mais il y a des choses pour travailler donc on a un travail pour travailler pour travailler pour nous donner international pour ça il n'y a rien à dire parce que quand on voit tout ce que tu fais même dans les réseaux sociaux avec l'image que tu donnes et tout on voit que tu es un artiste on va dire professionnel tu es un artiste renommé et doué non c'est la réalité est-ce qu'il y a des souvenirs qui te restent par rapport à des concerts des soirées même si à l'heure actuelle c'est pas évident le Covid le Corona est-ce qu'il y a des soirées des concerts qui t'ont marqué en ce moment à cause à cause le Covid le Covid 19 maintenant on est en pause on est en pause parce que même les projets normalement normalement on a des 4 clips et 4 chansons encha'Allah pour qu'on s'ouvre j'ai préparé tous les projets les ont les cartouches les cartouches incha'Allah incha'Allah je l'espère vraiment incha'Allah peut-être des concerts ou des soirées en France bien sûr normalement il y a des soirées en France pareil il y a eu des soirées qui ont été reportées en décembre en Casino de Paris mais jusqu'à présent la soirée est-ce qu'il y a à voir le mois de décembre en Casino de Paris en décembre incha'Allah incha'Allah je voulais juste raconter une histoire par rapport à Malik qui te passe le salaire Malik de Marseille Malik tu es à Marseille et Simaïna il nous écoute en ce moment il te passe le salaire il m'a raconté une anecdote au Florida Palace en 2009 d'être au concert qui qu'elle a géré par dette contre l'Egypte 2-0 pour la qualification le public est-ce que c'est vrai tout ça c'est Malik qui me dit ça oui je vais vous dire les deux ils ont toujours le courageux à donner un coup de poste pour que nous nous contribuons pour que nous nous contribuons pour que nous nous aimons toujours que nous en France au sud nous nous contribuons avec Malik parce que C'est lui qui nous contribuons bien J'ai beaucoup de souvenirs dans les soirées et nous avons travaillé beaucoup de soirées et les soirées que nous faisons avec Malik nous n'avons pas de plaisir Tu as des anecdotes avec les soirées avec Malik ou des anecdotes avec le public des anecdotes avec les artistes est-ce qu'il y a quelque chose que tu te rappelles et tu te dis ah oui je me rappelle une anecdote Il y a beaucoup de souvenirs J'ai trouvé pour la nouvelle émission Je suis allé à la première fois j'ai au salon J'ai rentré avec un dans le monde avec un larche japonais J'ai trouvé la première fois J'ai télé japonais J'ai donné la directe J'ai donné la directe j'ai un bon souvenir quand même un très bon souvenir alors Kader ne raccroche pas on va prendre juste après la page de pub juste après je te reprends en direct sur France Maghreb ne coupe pas je sais que tu peux pas rester longtemps alors cher auditeur d'actrice on va passer la page de pub on va se retrouver dans quelques minutes bien évidemment avec l'artiste Kader japonais qui est en direct à l'heure actuelle du côté de l'Algérie et qui a si gentiment accepté l'invitation de France Maghreb 2 sachant que tout à l'heure il a plein de projets plein de choses à faire donc on va pas essayer de le retenir trop longtemps mais on a encore un peu de temps avec lui donc on va essayer d'en profiter page de pub et je vous dis bien évidemment à tout de suite et tout ça dans la joie et la bonne humeur France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 pour mieux vivre ensemble pour mieux vivre ensemble allez de retour chers auditeurs d'actrice après cette page de pub évidemment vous êtes toujours avec DJ Abile salam alécom bonsoir encore une fois à tous ceux qui viennent nous rejoindre vous êtes dans l'émission tapis rouge chaque mercredi on a l'occasion de recevoir un artiste renommé un artiste ça peut être un artiste ça peut être un comédien ça peut être un footballeur bref ces derniers temps c'est des artistes du monde du rail comme vous avez pu le remarquer on a eu des artistes tels que Shep Khaled on a eu des artistes tels que Faudel aussi on a eu Shep Bazaonea maintenant on reçoit aujourd'hui en ce mercredi 21 octobre Kader japonais qui depuis début d'émission nous racontait un peu ses anecdotes nous racontait un peu son vécu au niveau musical donc petit à petit vous en apprenez davantage sachez que Kader japonais a des choses à faire par la suite donc on va essayer de garder encore un petit chouïa et ensuite vous avez l'occasion d'écouter toutes les certaines musiques excusez moi de Kader japonais jusqu'à minuit donc sur France Maghreb 2 merci à tous ceux qui nous suivent sur les fréquences FM encore une fois à tous ceux qui nous suivent grâce au DAB la radio numérique et puis bien sûr ceux et celles qui nous suivent grâce à l'application France Maghreb 2 n'hésitez pas à faire la pub autour de vous et puis d'amitié de maximum de monde à nous écouter de retour avec l'artiste bien sûr monsieur Kader japonais salam Kader de nouveau ça va tout va bien alors ça me fait plaisir parce que comme je te disais j'ai appris davantage avec toi par rapport à ton vécu par rapport à ce que tu as fait par rapport à ce que ce que tu es devenu en réalité est-ce que tu as des projets de cinéma est-ce que indique des choses je suis spécialiste dans les génériques le cinéma mais j'ai un projet pour le générique d'un fayton inshallah au mois de ramadan le fayton il parle de donc donc on a essayé avec le paroli l'incha'Allah bach n'a d'iro une chanson pour le fayton inshallah inshallah mais est-ce que j'ai cliqué pour le cinéma le film voilà est-ce que tu as eu des contacts est-ce que est-ce qu'il y a des d'accord mais j'attelais que il n'y a pas un réalisateur ou la haja qui est venu demander qu'à d'air j'ai travaillé déjà avec les sitcoms j'ai tourné déjà avec les sitcoms trois sitcoms avant mais en ce moment je n'ai pas une proposition d'accord ok on a juste curiosité comme ça les auditeurs en apprennent aussi davantage alors Kader Japone on va parler de quelques titres de musique la première sur laquelle je vais parler et j'espère que tu vas nous raconter un peu beaucoup de choses sur cette chanson parce que c'est une chanson qui marche très bien dans les mariages qui marche très bien un peu partout où l'on passe c'est le titre Mamma Mia voilà Mamma Mia alors raconte-nous un peu Mamma Mia trois dernières chansons C'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai comment c'est venu ? C'est obligé, alors tous les mariages en tant que DJ fait des mariages, oblige une D.A. ou qu'une D.A. ou qu'une D.A. ? Ah, c'est obligé ! On m'a dit, ça s'était fait en live en Belgique, c'était en live ou c'est en enregistrement studio ? Non, même pas en live, c'est en full live ! On m'a dit, c'est pour ça, c'est enregistrement ! On m'a dit, c'est pour ça, c'est pour ça ! On m'a dit, c'est pour ça, c'est pour ça ! C'est pour ça, c'est pour ça ! C'est vrai. C'est vrai que tu as pu faire en duos. En 2012. Ah oui, 2012. En 2012, tout à fait. Ça fait 8 ans. Ça passe vite, ça passe très très vite. Ça passe vite. Alors, Kadir Japonais, tu as sorti une chanson dernièrement en duo. El Walida, bien évidemment, qui est une très très belle chanson et qui est très bien classée au Moyen-Orient. Et même, je ne sais pas si tu es au courant, dans le Top 8 de France Maghreb 2, elle est deuxième pour l'instant. Le mec d'Ef Chalik. Oui, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. La chanson, il y a la chanson, c'est la chanson de Fufa Torino. Oui, c'est ça. Ou Didier Clash. Et on a un trio. Pour la première fois, je travaille un trio avec des artistes. On a fait l'Algerie. On a fait beaucoup. On a fait beaucoup. Fufa Torino, Didier, on a fait un peu alger. Oui, on a fait un peu alger. Fufa Torino, un spécialiste pour la chanson sportive. D'accord. On a fait beaucoup alger à la chanson sportive. Ah oui, tu as allé à la Coupe du Monde. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. D'accord. Oui, oui, oui. Au Didier, c'est un talon qui est au Nadiah, Floreb 10. Floreb 10, on a fait un Nadiah, Alhamdoulilah. On a aussi, quand on a fait un sujet, le sujet, qui a fait beaucoup de gens, surtout en ce moment, qui a beaucoup de gens qui ont fait un peu alger, 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 au Nadiah. Donc, c'était l'on fan. C'était l'on fan. C'était l'on fan. C'était l'on fan. Sous-x'uss'uss'uss'uss'uss'uss'uss'uss' enough. Je suis venu à la chanson, et je suis venu à la chanson. Et dès le moment où on a pris la chanson, il y a un mois d'un mois, il y a presque 30 millions. Dans un mois, il y a des gens qui sont contents, parce que c'est un travail d'équipe, et on est bien. Je connais les paroles justement, tu as réalisé les chansons. Les paroles, chaque chanteur, tous les trois, tous ceux qui ont pris la chanson, tous ceux qui ont pris la chanson, tous ceux qui ont pris la chanson. D'accord. Justement, tes autres chansons, est-ce que tu as un parolier ? Justement, tu es aussi... C'est toi le parolier, c'est toi qui écris, c'est toi qui penses ? Non, mais les autres chansons, les autres chansons. Dis-le avec tes chansons à toi. Toutes tes chansons, est-ce qu'on t'aide ? Non, non. C'est moi qui ai écrit les chansons, des chansons, mais je travaille avec des paroles. Ça fait longtemps. Des paroles, je travaille avec Abd al-Qadr Nair depuis 2001. Je travaille avec Syed Ahmed Tahari. C'est un bon paroles, ça fait... Ça fait même 2011. C'est un bon paroles. Je regarde l'histoire, lui... Je parle en Chavaya, Abdo Saoud aussi. Je les ai des paroles, tous les sont celles, Seuls avoir son style. Il y a un style, les gens appellent un peu. Il y a un style de santé mentale. Il y a un style de chansons à rhythmiques. Toutes les gens ont un style. Et je suis à chaque fois que je suis ici pour choisir les mots qui sont toujours en train de se faire. D'accord, justement par rapport à ça, et au niveau de tes musiques que tu chantes mon cher Kader, est-ce que tu as des projets musicals prochainement à l'heure actuelle ? Parce que je ne parle pas des clips et des chansons que tu fais, mais des projets musicals dans l'avenir, qui te tiennent à cœur, Haja, que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais justement par la suite au niveau musical, ou au niveau de tes projets, que tu voudrais faire plus tard, Inch'Allah. Voilà. Voilà, donc chacun sur son style. Ah, Kader, il était au prix, excuse-moi. Kader, il n'a peut-être pas compris, il n'a pas peut-être écouté. Il est en train de dire au revoir, il est avec du monde, ça arrive, hein. Ben oui. Kader ? Je travaille avec beaucoup de paroles, mais je n'ai plus de paroles. Je travaille beaucoup avec les paroles, même des paroles, je ne connais pas les études. Après, si on a des études, on a des études, on a des études qui nous a des études. D'accord. Ben justement, Kouten Ahkeli, que j'étais en train de te parler justement pendant que tu parlais autour de toi. Kouten Ahkeli, justement, est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur, Haja ? Que tu voudrais faire plus tard ? Bien sûr. Il y a des chansons, les 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 chansons. Est-ce que Kader japonais est plus sentimental ? Ou est-ce que Kader japonais, il aime bien les musiques chouérythmées ? Bien sûr, les chansons, les chansons sentimentales, l'hamdoulilah, on a fait ça. Les gens ils ont aimé les chansons sentimentales. Il y a un public qui aime le Kader, les chansons rythmiques, les chansons, les chansons, les chansons. Et les gens, ils ont aimé les chansons sentimentales. Parce que le succès de la chanson sentimentale, c'est très dur. C'est vrai que c'est pas évident. Oui, parce qu'il faut que les chansons sentimentales, ils ont aimé le succès. C'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, je t'en remercie. Alors, Kader japonais pour les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, c'est Kader japonais officiel. Kader japonais officiel, voilà. Voilà, Instagram, Facebook. T'es souvent sur Instagram, Facebook, c'est tout ? Facebook, Instagram, Snapchat, Kader japonais 16. Voilà, Kader japonais simple pour un Snapchat. Et pour le reste, c'est Kader japonais officiel sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous l'ai dit, justement, on va se quitter avec la chanson El Walida de Kader japonais, Torino et Didin Kano 16. En tout cas, je t'en remercie, Kader japonais. Je te souhaite bon courage sur ce que tu as trouvé. Au coup de chiffres français, inshallah, à l'ouahfé du studio. Ah, je compte sur toi. Voilà. Je vous le dis. 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 Merci, Kader. Bonne soirée. Et là, on va se quitter avec la musique de Kader japonais. Merci beaucoup. Salaam. 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 Voilà, c'était Kader japonais, l'artiste que vous avez pu découvrir. Bien évidemment, grand artiste renommé. Pour l'heure, écoutez, sur ce, j'espère que l'émission vous a plu. Mais elle n'est pas terminée parce que, comme je vous l'ai dit, on va découvrir certaines musiques de Kader japonais non-stop jusqu'à minuit. Voilà. Vous allez voir, c'est du lourd. Vous allez savourer. Vous allez profiter. C'est mieux comme ça. Non, vous ne trouvez pas ? En tout cas, super sympa comme artiste. Et puis, on aura l'occasion d'en recevoir d'autres bienvenue dans le monde de la semaine prochaine. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Vous avez suivi la programmation par la suite. N'oubliez pas que pour ma part, demain matin, vous allez me retrouver à partir de 9h jusqu'à midi. Eh bien oui, pour nous, Meilleur de la Musique Maghreb Bénérentale. De midi à 13h, vous retrouvez sur Tifa. Bien sûr, pour parler un peu du festival Soufi. Festival culturel Soufi de Fès, avec qui France Maghreb 2 est en partenariat. C'est entre midi et 13h. À partir de 16h, vous retrouvez Christophe. 16h-18h Christophe pour le Grand Forum et parler d'actualité, etc. 16h-18h. Et puis, bien sûr, Mediaret sera de retour demain. Jeudi, de 18h à 20h pour un jeu divertissement. La question qui fait main à la tête. Le jeu ne le sait pas bien. Les petites annonces. Bref, vous connaissez très bien Mediaret. Donc, 18h-20h. Sur ce, passez une agréable fin de soirée. Une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et au pire des cas, restez à l'écoute de France Maghreb 2. Je vous l'ai dit. Kader japonais. Vous allez voir ses titres. Vous allez vous régaler. Assalamualaikum. Bye bye. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.